Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que c'est la pêche, la patate. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Battlefield 1, sur la pré-alpha et sur les annonces qui ont été données pendant l'E3 sur ce Battlefield 1. Donc aujourd'hui, beaucoup d'infos à vous donner, donc j'ai fait une liste et je ne peux pas forcément pas tout retenir. Juste précision, donc il y a pas mal de youtubeurs et de célébrités qui ont été invités à Los Angeles et à Londres pour tester son Battlefield 1 et pour faire un stream en 64 joueurs. D'où j'en testerai donc la vidéo que vous voyez, donc les extraits vidéo. Donc je n'ai pas été invité, ça aurait été trop beau, forcément. Mais donc je vais vous donner un avis objectif, je l'espère, sur ce que j'ai pu voir sur internet, pendant le stream, etc. Et toutes les infos que je vais vous donner, les trois quarts sont tirés donc de la page Twitter BFNation. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous le connaissez, je le reflite assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, il donne un maximum d'infos sur Battlefield, tout simplement. Donc on commence par les modes de jeu, après il y aura donc les classes, les armes, etc. Mais pour l'instant, on va parler des modes, des infos un peu générales sur le jeu. Donc déjà, bêta ouverte, je sais qu'il y a pas mal qui attendent ça. Donc la bêta ouverte sera disponible donc à la fin de l'été, donc comme sur BF3, ça sera vers fin août, début septembre, pour une bêta ouverte. Donc sur PC, Xbox One et PS4. Donc que sur les nouvelles consoles et sur PC. Donc comme un avis, elle durera 15 jours, etc. Mais ils n'ont pas donné notre date. Donc voilà, à mon avis, ça sera à peu près comme sur BF3, comparé à là, il nous était sorti directement après le 3. Là, à mon avis, ça sortira vers aux alentours de septembre. Donc il y a un mode explicateur qu'on a pu voir donc sur le stream, bien évidemment, que les deux commentateurs américains ont pu nous montrer. Pas vraiment d'écran noir comme on a pu avoir sur Hardline ou sur E3 dans le même temps, sur BF4. Donc c'est assez fluide quand on change de joueur, quand on change de vue, c'est assez fluide. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. De ce que j'ai pu voir et de plus d'infos que j'ai pu avoir, il n'y aurait pas de mode commandant sur Battlefield 1. Alors il faut savoir que le commandant dans les anciens BF et dans BF4, il peut spotter des ennemis via des drones, des baillages satellites, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. À la limite, il aurait pu avoir un tir d'artillerie primoteur. On peut le voir sur BF2, 2542, BF4. Mais il n'y aurait eu que ça à limiter, coordonner un peu les équipes. Je trouve que ça aurait été un petit peu léger au final. Avec le commandant, il se ferait un petit peu chier tout au long de la partie. Donc je trouve que moi, c'est vrai que sur un BF, ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas un mode commandant parce que ça maximise le teamplay, etc. Mais là, au final, ça aurait été un mode commandant un peu brisé. Donc je comprends qu'ils ne le mettent pas s'il n'y est pas dans la version finale. Mais au mon avis, il ne sera pas. Bon, pour les niveaux, les modes de jeu qui nous ont dévoilé. Donc il y a le mode conquête. C'est le mode de jeu qui est là depuis le tout premier BF. Donc voilà, ils pouvaient ne pas le mettre. Donc je ne sais pas s'il y aura des gros changements au niveau du mode conquête. Ça, on verra sur la bêta. Le mode domination. Donc c'est le mode conquête et domination qu'on avait donc sur Battlefield 3 à Close Carter. Ce qu'on a eu sur BF4 également. Et il y aura un nouveau mode de jeu. Donc le mode opération. Alors ça sera un petit peu comme de la ruée. Donc ce sera un mode où il faudra garder des positions ou les attaquer. Donc un peu comme de la ruée. Sauf que là, ça se passera sur plusieurs cartes. Et les défenseurs pourront reprendre au fur et à mesure. Ce sera comme une bataille de ligne de front comme il y avait pendant la première guerre mondiale. Et donc ça se passera comme ça. Alors après, ils n'ont pas trop montré les autres modes de jeu. Donc pour l'instant, c'est que ces trois modes de jeu qui ont été un peu dévoilés dans le sens pas en images mais en texte. Donc voilà. Moi, je vous dis au fur et à mesure que j'en sais. Mais au final, au fur et à mesure que l'on sera un petit peu plus sur les modes de jeu, au fur et à mesure de la sortie, de l'avancement de la date de sortie, nous dévoilerons de plus en plus de modes de jeu. Donc voilà. Au niveau des nations jouables. Donc là, gros bémol, les Français ne seront pas jouables dès la sortie. Ils seront compris dans un DLC. Ils ont dit qu'ils sortiront un DLC après la sortie du jeu dédié à l'armée française avec des armes françaises, des véhicules français, etc. Donc ça, c'est vraiment dommage que la sortie soit dans un DLC premium. Donc au même avis, ça sera payant malheureusement. Donc voilà. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais bon, les troupes françaises ne seront pas disponibles à la sortie. Il y aura les Anglais, les Allemands. Donc ça, sur la partie que vous voyez, donc c'est une carte qui se passe en France. Mais on parle de la bataille de cinquantin. La balave de cinquantin. Et c'est une bataille dans l'histoire qui a été entre les Anglais et les Allemands. Donc voilà. Pour une fois, c'est pas plus mal. Mais voilà. Au niveau des Français, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc il y aura Anglais, Américains, Allemands, Italiens. Et après, au niveau de l'Empire Austro-Hongrois avec les Ottomans. Mais ça, j'en connais. Je n'en sais pas plus pour le moment. Là, je vais vous donner quelques infos au niveau du jeu de façon générale. Et puis après, je vous parlerai des classes et des véhicules, etc. Donc au niveau de l'écran de déploiement, il sera beaucoup plus tactique et beaucoup plus fluide. Ça faisait longtemps. Il y aura un BF pour attendre ça. Il n'y aura pas d'écran noir entre l'écran de réapparition et votre personnage. On verra la partie du dessus. Donc vous verrez comme sur un jeu de stratégie, vous avez vraiment la carte du dessus. Et puis après, vous verrez comme une caméra qui descend de l'écran de déploiement et qui va directement jusqu'à votre personnage. Donc ça, c'est assez réussi, je trouve. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ensuite, il y a donc une météo dynamique. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la partie, vous pourrez très bien avoir de la pluie, de la brume. Au niveau des snipers, ça pourra vraiment réduire leur champ de vision, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment tactiquement et au niveau du gameplay, c'est vraiment intéressant. Après, il faudra voir au niveau des cartes, etc. Mais je pense, vu qu'il y a pas mal de destruction, il y aura pas mal de destruction dans ce Battlefield 1, je pense que dès qu'il y aura quelques bâtiments qui seront tombés, je pense que s'il y a du brouillard ou quoi, ça permettra d'avoir une petite couverture pour vous aider à avancer. Donc ça sera plutôt une bonne chose. Et ça fait longtemps qu'on attend ça dans un Battlefield d'avoir une météo dynamique et de pas avoir tout le temps un grand soleil ou de la neige, etc. sur la même carte. Donc d'avoir un peu de changement et ça cassera un petit peu de la routine au fur et à mesure des parties. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et par rapport à la météo aussi, votre arme deviendra sale. Si vous vous couchez dans la boue, etc. Ou s'il pleut, vous verrez vraiment des gouttes d'eau sur votre arme. Ça, c'est vraiment au niveau du réalisme et de l'immersion. Ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est dit. Destruction, comme j'ai pu le dire, un peu plus importante que dans les anciens BF, BF3, BF4, etc. Un peu plus poussé en se rapprochant de Bad Company 2, voilà, où la destruction était vraiment importante. Mais pour moi, dans Bad Company 2, elle était un peu trop importante parce qu'une fois que vous aviez écroulé tous les bâtiments, c'était très difficile d'avancer. Il fallait vraiment pas mal de gens jouer fumigène, etc. Donc là, voilà, il y aura vraiment un gros souci d'équilibrage à faire à ce niveau-là. Et donc, en espérant que ça sera fait correctement. Une fois que vous serez mort, par exemple, vous pourrez voir la distance qui vous sépare du médecin le plus proche. Par exemple, si vous jouez en escouade et que vous voyez un coéquipier qui n'est pas très loin, vous pourrez lui dire, ouais, je suis juste à côté, je suis à 10 mètres, viens me réanimer, machin. Par exemple, s'il vous reste peu de temps pour vous réanimer et que l'ennemi, votre coéquipier court vers vous, mais que vous savez qu'il ne pourra jamais vous réanimer, vous pouvez lui dire, cherche pas à me réanimer, laisse tomber, t'es trop loin. Donc ça, c'est vraiment au niveau du teamplay, c'est vraiment une chose importante et qui, au fur et à mesure des parties et de l'expérience de jeu, permettra de vraiment maximiser votre teamplay. C'est vraiment une chose très bonne sur Battlefield. Une fois que vous aurez donné un ordre à votre escouade, il va rester affiché un certain temps sur la gauche de votre écran ou de l'écran de vos coéquipiers, ce qui vous permettra aux gens de vraiment savoir où ils devront aller, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y aura aussi la possibilité de voir les alliés à travers les murs. Alors, c'est pas un wallack, c'est vraiment pour vos alliés, c'est vraiment pour voir la silhouette, en fait, de vos alliés. Par exemple, voir comment va votre allié, s'il se fait toucher, s'il se fait cuter, etc. Ou s'il va normalement, ou s'il se touche, s'il fait rien. Ça permettra de voir, par exemple, si votre coéquipier est en train de se faire cuter, etc. Vous pourrez voir, tout simplement, aller l'empêcher de se faire cuter ou le réanimer, etc. Donc voyez vraiment, au niveau du teamplay, ils ont vraiment fait pas mal de choses qui sont bien. Il y a aussi la possibilité de sauter par-dessus des obstacles qui sont bien plus hauts que ceux qu'on avait dans les précédents BF. Par exemple, dans Battlefield, pour sauter par-dessus un obstacle, il faut qu'il fasse à peu près la moitié de votre personnage. Je grossis un petit peu, mais en gros, c'est ça. Mais là, on pourra sauter quand même des petits murs, des murs qui font par exemple deux mètres avec votre personnage pour vraiment escalader le mur. Pas non plus de façon extrême, mais c'est vachement plus dynamique que dans les anciens BF. Donc ça, c'est aussi une chose, ça vous permettra... Si vous ne pouvez pas détruire le mur, par exemple, vous pourrez passer par-dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va passer aux classes. Alors là, un bon changement qui changera un peu de d'habitude. Il n'y a pas d'ingénieur. Alors je vais expliquer pourquoi. Alors il y a donc l'assaut qui va remplacer un petit peu l'ingénieur d'une certaine façon parce que ça va être la classe anti-véhicule. C'est la classe, donc il y aura un pistolet mitrailleur ou un pistolet mitrailleur et il y aura des grenades, des armes anti-char. Donc il y a des grenades anti-char, il y aura d'autres trucs. De la TNT, alors je ne sais pas si la TNT sera pour le soutien ou pour l'assaut. Ça, c'est à voir. À mon avis, il sera plus pour le soutien. Donc l'assaut qui sera une arme, vraiment une classe anti-véhicule, vraiment classe de destruction. Ensuite, vous avez le médecin. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose, sauf un petit détail quand même. Donc il va pouvoir soigner avec des caisses de soins, réanimer avec une seringue et il pourra réparer les véhicules. Alors ça sera, le médecin, ça sera vraiment la classe de soutien, d'aide à l'équipe, vraiment pure. Il voulait vraiment en fait que le médecin soit utilisé dans les cartes avec beaucoup de monde, avec beaucoup de véhicules. C'est vrai que moi, tout le monde a un peu fait cette expérience. Quand vous jouez sur des cartes avec beaucoup de, des cartes sur des conquêtes 64 avec des véhicules, etc. C'est vrai que bien souvent, on joue ingénieur, soutien ou snipe, mais c'est vrai que le médecin, il y en avait peu. Alors là, c'est pour que les médecins soient joués, pour maximiser le team play et pour comme ça, ça pourra réparer les véhicules également. Donc ça, c'est une classe qui sera beaucoup jouée, que je jouerai beaucoup forcément. Avec l'assaut aussi, parce que j'ai bien détruit les véhicules. Et donc, voilà, le médecin, le kit de soins et une seringue pour réanimer à 100%. La réanimation sera à 100%, pas comme sur BF4 ou Hardline, où il faut vraiment charger la réanimation pour pouvoir charger à 100%. Là, ce sera comme sur BF3, où les anciens BF, vous aurez une revive à 100%. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, le soutien qui pourra donner des munitions et qui sera équipé de fusils mitrailleurs. Forcément, voilà, elle est un peu comme les batteuses, mais là, en fait, ce sera un peu comme des pistolets mitrailleurs, mais avec plus de munitions. Et vous aurez ensuite l'éclaireur, qui aura donc les fusils de précision. Et qui aura aussi des munitions anti-véhicules. Donc là, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est des snipes qui permettront d'endommager les véhicules légers, voire lourds, mais qui enlèveront par exemple 10% en charge par balle. Et vous aurez une balle par chargeur, à mon avis, c'est ce que j'ai pu voir. Donc voilà, c'est vraiment des munitions anti-véhicules. Le sniper sera vraiment utile. Ensuite, on va passer aux véhicules. Donc, il y aura tout un tas de véhicules, différents chars, donc légers, lourds, etc. Vous avez plusieurs sortes de chars, plusieurs sortes de jeeps, avec différents blindages. Et vous verrez donc sur votre interface, les différents emplacements libres et les touches directement. Par exemple, F1 pour la première place, etc. Mais ça, c'est vrai que ça paraît anodin, mais c'est vrai que des fois, on cherche la touche, etc. Quand on n'est pas habitué, c'est pas évident. Donc, vous aurez le Zeppelin. Donc ça, c'est vraiment le gros dirigeable que vous voyez, qu'on a pu voir dans les trailers. C'est un véhicule qu'on pourra diriger. Alors ça, c'est un point un petit peu mitigé au niveau des avis. Il y en a qui disent que oui, ils disent que non. Donc, on verra dans la bêta. Mais en tout cas, il pourra embarquer six joueurs. C'est un véhicule qui sera non scripté au niveau de sa destruction. C'est-à-dire qu'on pourra le détruire un peu partout sur la carte et que quand il sera détruit, il fera une chute et il viendra s'écrouler sur la carte. Mais de façon... Alors, la liste, comment dire ? La façon d'où il tombe sera scripté, mais il pourra tomber n'importe où sur la carte. Donc, il faudra faire gaffe si on est dans le bâtiment ou etc. Donc, de ne pas se le prendre sur la tronche. Mais je pense que ça va vraiment être sympa. Ça sera un peu comme un A630 sur Battlefield 4, par exemple. Il n'aura qu'un seul par équipe en même temps. Et forcément, il a un fort impact sur le champ de bataille. Donc, il faudra le détruire de façon assez rapide. Il est assez fragile. Donc, tout ce qui est avion et armes fixes au sol pourront vraiment l'avoir pas trop facilement. Là aussi, il faudra qu'il trouve un bon équilibrage. Mais voilà, il est destructible. Il ne sera pas un véhicule vraiment indestructible. Il faudra vraiment le détruire assez facilement. Et il a vraiment un fort impact sur le champ de bataille. Donc, c'est quelque chose à garder quand on est dans notre équipe. Et quand il est contre nous, il faut essayer de le détruire assez rapidement. Voilà. Donc, après, vous avez des cinématiques. Pareil comme quand vous rapparaissez entre l'écran de déploiement et votre soldat. Là, vous aurez de façon assez fluide une cinématique quand vous rentrez dans un véhicule, notamment dans les chars. Je vais plus le voir. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça rend encore plus immersif. Vous n'aurez pas le vieux écran noir que vous avez à chaque fois quand vous ressortez. Enfin, l'écran noir n'est pas marquant quand on rentre dans un véhicule. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même d'un écran, on passe d'un écran à un autre. Alors que là, ça sera beaucoup plus filé. Et ça, je trouve que c'est assez réussi. Après, à savoir, est-ce que quand on est dans la cinématique, est-ce qu'on peut prendre des dégâts, etc. Ça, il faudra voir sur la bêta. Ça, au niveau du netcode et de la Xbox, on ne sait pas encore. Mais à mon avis, il y a de quoi faire par rapport à ça. Il faudra vraiment qu'il trouve un équilibrage correct. Parce qu'il suffit qu'il y en ait... Qu'on se fait tirer dessus, qu'on devait... Quand on rentre dans le véhicule, ça me paraît un peu léger. Donc, il faudra vraiment qu'il trouve un juste milieu par rapport à ça. On pourra aussi réparer son véhicule de l'intérieur. Donc, je pense que le médecin sera vraiment beaucoup joué sur les cartes à grande échelle avec les véhicules. mon avis, le gunner ou le pilote, il faudra vraiment qu'il y ait un ou deux qui soient médecins et qui puissent réparer le véhicule. À mon avis, là, il faudrait aussi trouver un équilibrage. C'est qu'il faudrait que quand on est à l'extérieur du véhicule et qu'on répare, la réparation soit plus rapide que quand on est à l'intérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, on est potentiellement invincible. Potentiellement, on ne peut pas se faire toucher. Donc, il faudrait que la réparation soit plus lente. Pour moi, ça me paraît assez logique. J'espère qu'ils feront de même. Pour les véhicules, après, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 15 ans. Et puis, j'en sais pas plus. Donc, on verra au niveau de la bêta par rapport aux véhicules en plus. Mais voilà, il y aura toutes sortes d'avions et de véhicules au sol. On n'a pas vu de bateau pour l'instant, parce que la carte sur laquelle vous voyez s'appelle 51. Il n'y a pas de bateau. Donc, c'est vraiment terrestre et aérien. Et puis, on verra sur les autres cartes quand on aura plus d'infos. Je vous en donnerai un peu plus. Au niveau des armes, c'est quand même important. Et au niveau du gameplay, alors le gameplay, pour moi, ça m'a assez surpris parce qu'il est assez nerveux quand même. La vitesse des balles est assez rapide, notamment pour les snipes et les semi-autos. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils avaient un peu précisé au fur et à mesure des interviews et de la démonstration à l'E3 qu'ils ont pu faire. Et franchement, j'ai été assez surpris au niveau des armes. Il y a quand même pas mal d'armes automatiques. Vous avez les pistoles mitrailleurs, les fusils mitrailleurs. Après, vous avez les fusils semi-automatiques. On a vu ce sera plus pour le médecin. Vous avez les pistolets, les armes de corps à corps. Vous avez tout ce qui est masse. Vous aurez tout une multitude d'armes de corps à corps avec la baïonnette, notamment. Vous pourrez faire une charge avec la baïonnette. Au niveau des véhicules, vous aurez les grenades anti-chars ou de la TNT pour détruire les chars, notamment les véhicules. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Les fusils à pompe également, il y aura pas mal d'armes au final. Parce que moi, je pensais que pendant la première guerre mondiale, il n'y avait pas eu tant d'armes que ça. Mais au final, il y en a beaucoup. Donc ça, ça va au niveau de la responsabilité, forcément, vous allez me retrouver là-dessus. Vu le nombre de multiples d'armes qu'il y aura et de multitude de classes et de types d'armes, je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir, notamment au niveau des pistolets, des armes en corps à corps. Voilà, ça sera vraiment super sympa. Ils ont dit qu'il y aurait donc moins de gadgets et une personnalisation beaucoup plus cohérente par rapport à l'époque. Ça, c'est assez normal. Les fiseurs, il faut être 12x40, il faut un peu oublier, je pense. Il y aura juste une lunette, je pense 2-3 lunettes pour les snipes et pas non plus 40, qu'on peut avoir sur un BF-4. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, là, sur personnalisation, ça me saoule un peu dans les BF. Donc là, c'est vrai qu'il y a un petit peu un retour en arrière, ce qui est une bonne chose. Il y aura des kits prédéfinis pour les armes. Par exemple, si vous préférez la stabilité à la précision ou l'inverse, vous aurez des kits par rapport aux équipements sur les armes. Donc voilà, pour ceux qui, quand on débutera ou les gens vraiment qui n'ont pas l'habitude, ça peut vraiment les aider. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc beaucoup de types d'armes au niveau du corps à corps. Au niveau des grenades, il y aura des grenades classiques à fragmentation, des grenades à gaz. C'est pour ça que le masque à gaz de l'assaut, par exemple, ou d'autres classes seront importants. Les grenades incendiaires et fumigènes aussi seront, à mon avis, pas mal suivant les objectifs et suivant le terrain de la carte. Donc voilà, c'est vrai que le météo aussi pourra aider. Ça empêchera d'avoir des fumigènes et on pourra prendre quelque chose d'autre à la base. S'il y a vraiment de la fumée, du brouillard, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas mal. Pas de soldat féminin dans le multi. C'est vrai que dans le trailer solo que j'avais montré la précédente vidéo sur Battlefield 1, il y avait, vous voyez, un personnage féminin qu'on incarnera dans le solo. Alors que là, dans le multi, il n'y en aura pas. Donc c'est vrai que pour les femmes qui jouent ABF, voilà, moi, je serais une femme que j'aurais tout le temps un mec, ça me gaverait. Mais bon, au final, ils ne pourront pas faire autrement. Et pour finir, donc, il y aura pas mal d'armes fixes, comme vous pourrez peut-être le voir dans la vidéo. Pas mal d'armes fixes anti-véhicules aériens et fixes. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de lance-roquettes, vraiment, c'était vraiment que des armes fixes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir en tenant des positions avec des armes fixes. Ce seront des endroits vraiment à protéger et à garder suivant les objectifs et suivant les modes de jeu. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné un maximum d'infos. N'hésitez pas à voir les liens dans la description pour vous suivre sur les réseaux sociaux ou pour voir toutes les news sur Twitter grâce à BFNation, etc. Moi, je vous laisse ça dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Bye.